Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart Hé Corneille pas si fort ! Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache t'intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Chut ! Voici mon Corneille et Bernie Attention ! C'est nous Corneille et Bernie On est trop froid ! John Bess, ça va ! Bernie ? Bernie, aurais-tu l'obligence de bien vouloir porter ce précieux flacon chez le vétérinaire ? Ben qu'est-ce qu'il y a dedans ? Mon urine Bernie ! Mais fais attention ! Regina Forceps est une intégriste de la diététique, elle ne tolérera aucun contre-temps Mais tu manges que des sushis et du riz, tu peux pas avoir de problème de santé Bernie, s'il te plaît ! C'est urgent ! Ok, ok, ça va, ça va, j'y vais ! Chaud devant ! Livraison de pipi, le chien méga urgent ! Hé, l'embête de l'oreille, le feu ! Chaud devant ! Poussez-vous, livraison de pipi, dégagez le passage, j'arrive ! Chaud devant ! Ah 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 ! Oh là là, petit bolide ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Oh, oh ! Oh la misère ! Oh ! N'est-vous ni connu ? Bon, c'est trop petit, mais tant pis Je vous ai convoqué pour discuter des analyses de corneille Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, nous allons refaire le test ensemble C'est une honte ! Un chien présentant de tels résultats souffre d'un déséquilibre alimentaire sans précédent dans l'histoire de la médecine vétérinaire Corneille risque une crise cardiaque à tout instant Non mais c'est sûrement une erreur, hein madame ? Cette machine n'est pas programmée pour faire des erreurs, vous m'entendez ? Quoi ? Alors je risque...enfin je veux dire le corneille risque de faire une crise cardiaque à tout instant Je vous en prie, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre notre cher petit corneille sur pied Bien sûr, je ne reculerai devant rien pour qu'il retrouve la santé Mais je vous préviens, je vais devoir m'installer à votre domicile pendant deux semaines entières Et vous devrez débarrasser les lieux pour arrêter de gâter votre cher petit corneille à longueur de journée S'il vous plaît madame Regina, laissez-moi rester avec corneille Je veux suivre le même programme que lui pour... Pour... Par conscience professionnelle, je veux pas l'abandonner C'est d'accord Après tout, vous êtes son doxiteur Ce qui signifie que vous êtes le grand responsable de l'état de santé déplorable de corneille Mais je... Quand je vois votre silhouette, ça ne m'étonne pas Faites votre lit au carré et que ça saute, je ne veux rien avoir traîné Comment je peux mériter ce traitement, moi qui surveille tant mon alimentation Allez, courage, corneille, tu dois absolument suivre les consignes de Regina Il en va de ma...de ta santé Quelqu'un a vomi dans mon assiette Ses graines diététiques sont plutôt goûteuses finalement Oh, est-ce qu'elle a planqué la brioche et la pâte à tartiner ? Non, non, je rigolais Allez maintenant, petite promenade au parc Ce régime n'est peut-être pas si terrible, Bernie On a fait une promenade ! J'arrive, j'arrive, j'arrive pas ! Regina devrait apprendre les nuances de la langue française Il y a une différence entre promenade et parcours du combattant Allez, debout là-dedans, plus vite que ça ! T'en veux ? Bon, ça ira pour aujourd'hui Il vous faut reprendre des forces avec un solide repas à base de protéines Du poulet, ça ira Du poulet ? Il est même vivant ! Mais...mais il est où le poulet et la maillot ? Allez, régalez-vous, chose promise, chose tue C'est un consommé de poulet à lécher T'as même pas le goût de poulet Oh non, Bernie, je t'en prie, ne me parle pas de nourriture Mais qu'est-ce qu'on va devenir, Corneille ? Il faut que je mange du solide Il me faut du poulet ou des frites Du poulet ou des frites ! Ou du poulet avec des frites ! Il me faut de la nourriture ! Oh non, j'aime pas ça, moi Regrez-y, mon poulet ! Si bien, vous vous êtes enfin décidé à faire un peu d'exercice Plus je rigole, j'ai sa meille ! Alors tout le monde au dodo ! Je sens que la fin est proche Mais non, Bernie, ne dis pas ça ! Il faut que tu tiennes bon ! C'est pas la peine de mentir, je le vois très bien dans tes yeux Il n'y a plus d'espoir pour moi ! Il faut que je passe aux aveux avant de partir J'ai fait quelque chose de mal ! Hein ? Les analyses de pipi ! En réalité, c'était mon pipi, pas le tien ! Je suis désolé ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Oui, j'ai renversé le flacon ! Mais ça, c'est formidable ! Alors je ne risque rien en fait ! Voilà une excellente nouvelle, merci ! Une excellente nouvelle ? Mais moi, je vais décéder ! Et toi, ça te fait poiler en plus ! Tes résultats d'analyse sont inquiétants pour un chien, mais pas pour un humain, Bernie ! Hein ? Cool ! Alors ça veut dire que si je suis plus concerné, je vais rentrer chez moi pour fêter ça avec une petite pizza douce fromage et du chipique avec des bulles ! Oh ! Regarde bien mes babines, Bernie ! Tu es concerné parce que c'est toi qui es à l'origine de ce cauchemar ! Il est hors de question que la vétérinaire m'inflige à moi seule pendant quinze jours un régime qui ne me concerne pas du tout étant donné qu'elle l'a établi en fonction de ton pipi ! Alors si cette histoire te concerne, tu dois avouer la vérité à Regina ! Est-ce que c'est clair ? Oui ? Que puis-je pour vous, disciple Bernie ? Euh... Maître Regina, je dois vous avouer un truc ! Euh... Bon, alors je me lance à... C'est moi qui ai fait pipi dans le flacon de Corneille ! Donc les analyses sont les miennes et pas celles de Corneille ! Alors comme je suis pas un chien, les analyses, eh ben elles sont bonnes ! Donc voilà, on peut rentrer chez nous et se reposer ! J'ai l'habitude des tentatives désespérées de patients voulant échapper au régime, disciple Bernie ! Et au cas où vous songeriez à vous enfuir... J'ai déjà verrouillé toutes les portes de l'appartement ! On est prisonniers ! Serre-toi de ton intelligence pour nous sortir de là, Corneille ! Sinon on va vraiment finir par faire une crise cardiaque ! J'ai peut-être une petite idée, un corps débile affaiblit l'âme, comme disait l'ancien ! C'est moi que tu traites de débile ? Mais non, c'est une citation ! Si tu préfères dans ton langage, cela veut dire qu'on tape sur les nerfs de Regina et après on lui met la pâtée au parc ! Ah ben voilà, c'est tout de suite beaucoup plus clair mon vieux ! Non mais fais un effort aussi quand tu t'exprimasses ! Ah je me disais que je ferais bien une série de pompes hein ! Ça vous dit Regina ? Plus vite, plus vite ! Hey ! Hey ! Plus vite, allez un petit effort ! J'aime autant vous prévenir matricule Bernie ! Je ne suis pas dupe de votre petit manège ! Allez Regina ! Pause ! Puisque vous m'y obligez, je vais prendre les incroyables pilules du docteur Banner, réputées pour leurs vertus stimulantes ! Oh super ! Yahoo ! Yahoo ! Yahoo ! Yahoo ! Yahoo ! Oh alors ! Est-ce qu'on peut en avoir nous aussi ? Dans tes rêves ! Une, deux, trois... Yéaaah ! Ha ! Ah ! Cette fois, ma dernière heure est arrivée, je vois la lumière au bout du tunnel Je te rappelle, Merny, que tu n'as aucun problème de santé Si tu te sens mal, c'est dans ta tête Mais oh, tu vas pas t'acharner sur moi aussi, non ? Ça y est, je le sens, j'ai le cœur qui capte plus Il passe dans un tunnel Hop, et hop, et hop Oh non ! Non, Corneille, réponds-moi Il bat encore Tout ça, c'est à cause de vous et de votre régime de psychopathes Mais je ne pensais pas Je l'emmène chez le véto, il lui faut une dose d'épinéphrine Pardon ? Vous ne regardez jamais la télé ou quoi ? Mais c'est moi, le vétérinaire Taxi ! On va y aller à pied, ça ira plus vite Bapon, bapon, couchez-vous, bapon Corneille, mon ami, accroche-toi Bapon ! Oh Bernie, tu t'es surpassé pour me sauver la vie Sache que je ne l'oublierai jamais Tu te sens déjà mieux ? Attends, c'est peut-être un dernier sursaut d'énergie avant la fin Bouge pas, allonge-toi vite Oh calme-toi Bernie, je n'ai strictement rien Quoi ? Tu veux dire que t'as fait semblant ? Regine, vous êtes un génie Vous avez sauvé la vie de notre corneille Mais n'aviez-vous pas dit que ce régime devait durer 15 jours ? Il est guéri, je suis formelle Dites-moi, matricule Bernie, vous avez souvent des hoquets comme ça ? Ce n'est pas bon, c'est du tout Non mais c'est rien, ça passera Voilà, c'est déjà fini Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz